bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle par signes astrologiques pour ce mois de mars 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que votre mois de février s'est bien passé merci pour vos abonnements vos commentaires vos j'aime vos réactions aussi suite aux tirages que je vous fournis que je vous transmets voilà j'espère que les messages vous ont parlé n'hésitez pas à revenir aussi et bien en commentaire pour me dire si votre mois de février s'est passé comme c'était indiqué dans le tirage ou non d'ailleurs puisque forcément les tirages sont tellement généraux qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde sinon il faudrait faire une heure de tirage par signes astrologiques ce serait un petit peu long allez j'arrête avec le blabla je procède au tirage partie que je vais mettre en accéléré vous connaissez la chanson maintenant et puis on se retrouve tout de suite c'est parti pour vous chers amis poissons je suis contente de vous retrouver pour votre oracle du mois de mars et on découvre ensemble et bien l'énergie qui va gouverner votre mois et ici on est sur l'accomplissement magnifique carte voyez cette personne elle est à la ligne d'arrivée ici les questions de réalisation finale victoire crescendo travail bien fait perfection performance optimale prudence ok waouh c'est beau six et trois neuf fin de cycle on commence un nouveau cycle c'est magnifique c'est vraiment un très 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 beau tirage ici que vous avez pour vous chers amis poissons et voilà et voyez il ya plein de confettis donc c'est le succès assuré ici j'ai envie de vous dire donc ici on va vous demander et bien forcément de profiter de cette récompense de profiter de ces belles énergies qui vont vous entourer si vous êtes à l'aboutissement d'un projet d'une situation et bien écoutez savourer cette victoire c'est ce que j'ai envie de vous dire vous récoltez vous récoltez pardon les lauriers et ça fait du bien en fait on vous demande ici bien de d'être d'être ancré dans l'instant présent bien entendu de voilà de de profiter du voyage au final ok vous avez peut-être atteint un nouveau palier j'ai envie de vous dire parce qu'on n'atteint jamais vraiment nos buts la vie est faite d'expérimentations et on se cherche toujours des objectifs donc ici voilà savourer ce palier cette vous êtes sur l'escalier du succès ici c'est ce que j'entends voilà vous avez fait des efforts qui sont en train de payer forcément vous vous êtes en route vers vos rêves vers vraiment ce que vous voulez faire de plus beau dans votre vie vous êtes en quête et bien de de l'abondance pure et dure tout simplement tout simplement qu'elle soit sentimentale relationnelle financière professionnelle voilà vous êtes entouré d'abondance donc là vous allez ouvrir les yeux là dessus et vous allez savourer cette cette réussite dans tous les cas comment dire dans tous les cas voilà comme je vous disais ça me revient c'est pour ça que j'ai eu un petit temps de 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 silence c'est que dans tous les cas on vous dit oui ok vous arrivez à un palier mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur sur ces lauriers vous les récolter certes mais ne vous reposez pas dessus il ya autre chose à faire et la suite s'annonce tout aussi magique d'accord c'est ce que j'entends ici un accomplissement ne veut pas dire que ça y est c'est la fin du chemin on récolte tout ce qu'on doit récolter et ciao bambino c'est bon quoi non il ya encore du chemin à parcourir bien entendu et mais voilà vous avez les clés en main maintenant pour aussi aller vers vos autres buts vos autres destinations avec et bien une nouvelle une nouvelle façon de faire voyez ici on a le foyer donc qu'est ce qui vous attend pour ce mois le foyer le bureau c'est beau le lièvre d'accord bon qui arrive à l'envers mais je j'interprète pour l'instant je n'interprète pas les cartes à l'envers c'est très intéressant ici parce qu'on a le foyer on a le bureau on a le lièvre sur un plan purement professionnel j'ai l'impression qu'ici et bien vous alors pour certaines personnes ça parlera pas à tout le monde mais si vous avez acté une reconversion professionnelle etc pour avoir plus de temps avec votre famille ou voilà on voit qu'ici et bien vous arrivez enfin à concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle d'accord le lièvre c'est quand même être c'est un animal qui est rapide donc ici je vois que peut-être que ce cheminement s'est fait assez rapidement peut-être que vous êtes arrivé à cet aboutissement là assez rapidement pour d'autres personnes ça peut être et bien maintenant mon bureau c'est ma maison vous voyez vous travaillez peut-être à la maison en télétravail vous avez peut-être un emploi à domicile voyez quelque chose comme ça le lièvre est quand même arrivé à l'envers tout à l'heure donc pour certaines personnes il se peut que ça ait pris du temps d'accord d'où cette cette réalisation finale et le fait qu'on célèbre enfin de pouvoir ça y est travaillé à partir de chez soi ou de pouvoir concilier sa vie de famille avec sa vie professionnelle mais de manière plus apd d'accord c'est comme si vous étiez avant surcharger surmener et ici maintenant vous arrivez et bien à concilier les deux ok il ya quelque chose de cet ordre là ici on a le serpent allez à nouveau le coeur le ruban le couple ok le couple et on a quoi le lien l'oasis alors pour d'autres personnes on verra avec le tirage sentimental et relationnel mais pour autant j'ai quand même quelque chose ici avec le serpent qui vient me dire qu'il y a peut-être relation adultère au sein du travail il se peut qu'il y ait des personnes qui mélangent professionnel et personnel ici pourquoi je vous dis ça parce qu'on a le serpent ici qui peut représenter la tentation qui peut représenter l'infidélité on a le coeur le ruban donc le couple le lien l'oasis il peut peut-être y avoir des personnes aussi bien qu'ils se sont rapprochés d'un ou d'une collègue durant un voyage d'entreprise un séminaire ou ce genre de choses j'ai cet élément là qui vient écoutez c'est comme ça voilà il y a peut-être des personnes aussi qui au sein du boulot et bien voient aussi des collègues ou des collègues féminines ou masculines voilà masculin féminin mais en dehors du travail peut-être de manière très charnelle voire dans des clubs enfin voilà dans des saunas des spas alors je ne vous parle pas des spas et des saunas classique voilà il y a quelque chose de cet ordre là je vous dis ça parce que donc déjà il y a le serpent et parce qu'il y avait l'oasis un peu plus loin et le lien donc voilà il se peut qu'il y ait des personnes qui soient dans ces énergies là ça ne concerne pas tout le monde bien entendu encore une fois mais ça ressort dans les cartes donc je transmets le message ça parlera à qui ça doit parler point barre il y a peut-être des personnes ici aussi qui alors pour d'autres personnes j'entends qui auraient été qui auraient traversé une période de chômage ici on voit que bien vous allez quitter cette situation de chômage pour et que vous trouvez un emploi vous allez avoir une réponse qui est assez rapide ici avec ce lièvre ça vous amène à une belle transformation ce que j'entends et ça va vous faire chaud au coeur parce que ça arrive comme un cadeau il y a peut-être aussi un partenariat quelque chose parce que j'ai le couple ici et le lien donc le couple c'est pas forcément le couple mais il peut y avoir un partenariat une association ou c'est peut-être grâce à quelqu'un de votre entourage que vous avez réussi à avoir cette opportunité peut-être qu'il est question de piston ici voilà tout simplement vous avez été on vous a dit bah tiens j'ai des connaissances dans tel domaine postule t'y vas de ma part et voilà et ça peut être quelque chose de cet ordre là dans tous les cas voilà ça ça vient comme un cadeau une surprise parce que finalement ça prend c'est plus rapide que prévu d'accord et du coup ça vous met dans de belles énergies d'accomplissement parce que vous quittez enfin cette cette position de chômage voilà de demandeur d'emploi voilà j'ai quelque chose comme ça pour d'autres personnes vous avez peut-être envie de changer de boulot et vous avez une espèce d'impatience en fait qui vous amène peut-être à vouloir effectuer les changements rapidement pour pouvoir être plus en adéquation avec votre votre choix de coeur d'accord et il se peut que en faisant preuve bien de de régularité vous arriviez peut-être à à faire ce changement assez rapidement finalement il y a une opportunité peut-être qui peut venir à vous puisque le serpent il se défait de sa vieille peau donc ça peut être une sorte de mu ou de mutation de transformation de changement ici aussi dans cette dans ce cas de figure ok on va voir au niveau sentimental et relationnel ce qu'il se passe pour vous durant ce mois de mars ouh oui c'est c'est intéressant ici aussi on a la lettre on a l'arbre on a la lune très intéressant parce qu'avec la carte de la lettre ici donc ça peut être un message qui vient vers vous ça peut être vous aussi qui écriviez une lettre à quelqu'un je sais pas vous allez peut-être avoir aussi une lettre de recommandation j'entends de la part de quelqu'un de proche pour justement un changement de boulot un partenariat vous recevez une demande peut-être de partenariat aussi ça se peut ça se peut amplement dans tous les cas ça concerne des documents un message ou un document écrit alors ça peut être aussi attendez je fais le point là parce que il y a l'arbre en fait à côté et la lune donc là il peut être question pour certaines personnes poissons la lettre ça peut être un testament suite à la perte d'un proche ou d'une proche vous allez vous retrouver devant le bureau du notaire par exemple peut-être il y a des membres de la famille peut-être qui ont envie que ça aille vite que le processus aille vite d'accord alors ici soit ça va vite soit il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues mais dans tous les cas on voit que quand même il va y avoir une unification finalement ça va être passager j'ai l'impression parce que vous êtes dans je pense que cette personne elle va réagir dans le côté émotionnel donc il se peut que voilà cette procédure finalement trouve une solution assez rapidement voilà suite peut-être à des désaccords mais ça va trouver une issue plutôt favorable parce que il y aura je pense une réunification aussi entre les différents parties vous voyez on a quoi ? on a le lisse, le bouquet, la verge, le coeur ouais le coeur qui ressort ici puisqu'on l'avait aussi juste là et on a le ruban ici qui s'apparente aussi au bouquet donc voilà il y a quelque chose comme ça peut-être que oui vous vous réconciliez alors ça peut être aussi vous vous réconciliez avec des membres de la famille des gens, des tantes voilà l'arbre généalogique un peu ici après des périodes de tension peut-être de jalousie etc autour justement d'une signature d'héritage enfin voilà d'une transmission d'héritage de quelque chose comme ça un testament ou alors vous allez écrire votre testament enfin votre testament ou voilà il est question ici soit d'héritage ou de testament j'entends dans tous les cas il y a quelque chose qui est face à un notaire un huissier enfin quelque chose comme ça une autorité administrative ici c'est peut-être une situation qui trouve enfin solution et voilà qui se décante enfin sur un plan plus sentimental il se peut que certaines personnes justement on en revient ici parce qu'avec la carte d'Ulysse c'est aussi les relations c'est un peu le charnel la sexualité vous voyez enfin quelque chose de la séduction voilà la sensualité il y a quelque chose comme ça donc il se peut que ce soit au sein du travail voilà quelqu'un qui vous charme un peu vous avez la tentation d'avoir une relation peut-être avec un collègue ou une collègue de travail il y a un rapprochement dans tous les cas alors après peut-être que pour les personnes célibataires oui il y a un rapprochement avec un collègue ou une collègue de travail il y a un lien dans tous les cas alors ça peut se faire au cours d'un voyage d'entreprise comme je vous disais séminaire ou sinon ou sinon voilà c'est vous êtes collègue de bureau et voilà et de travailler ensemble ça vous rapproche dans tous les cas on voit que c'est quand même c'est peut-être une relation qui commence un peu en mode plan cul j'ai envie de dire et qui finalement qui finalement va se va va s'approfondir dans le temps vous voyez c'est assez rigolo quand je vous parlais tout à l'heure d'héritage de testament etc le lys représente aussi la sagesse et les aînés donc voilà relié à cet arbre à cette lettre à ce bureau il y a quelque chose comme ça donc c'est bien confirmé ici avec la carte du lys pour d'autres personnes alors je vous dis ça parce que j'ai eu ici la carte du carrefour il y a peut-être des personnes qui sont en train de divorcer et on voit que pareil la procédure va enfin aboutir c'est ce que j'ai ici avec la lettre avec le bureau on a le couple le lien malgré tout j'ai l'impression que c'est un c'est un divorce à l'amiable parce qu'il y a le lien il y avait le couple juste avant donc j'ai l'impression que vous avez fait en sorte que ce soit fait dans les règles vous voyez que ce soit fait à l'amiable j'entends il y a peut-être une bonne entente et du coup c'est ce qui va accélérer le processus pour la procédure de divorce c'est que voilà vu que c'est à l'amiable et bien maintenant les procédures vous savez peuvent être simplifiées et du coup prennent moins de temps à être actées il peut y avoir quelque chose comme ça c'est pour moi il y a une notion de séparation en bon terme ici et avec l'accomplissement c'est comme une sorte de libération mais qui est sereine d'accord ok allez on va voir quel message bienveillant conseil vous accompagne nouveau départ vous commencez un merveilleux voyage n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous comme vous voyez quelque chose comme ça dans tous les cas c'est ce qui ressort aussi avec la carte de l'accomplissement en premier lieu donc voilà il y a des situations je pense pour vous chers poissons qui vont se décanter qui auront de bonnes qui sont sous de bons auspices en quelque sorte voilà il y a quand même des belles choses il y a des liens forts il y a donc pour moi c'est comme un nouveau souffle je pense qu'il y a des situations qui trouvent solution et ça vous met dans des énergies nouvelles de nouveaux départs de nouveaux commencements et qui vous ouvrent sur la suite mais de manière sereine vous voyez vos énergies ne sont pas enfermantes pour le mois de mars il va se passer beaucoup de choses certainement mais dans tous les cas on voit que ce sont des problèmes qui trouvent solution d'accord des tentations peut-être enfin je dis ça des tentations dit comme ça c'est un peu nul mais voilà une relation peut-être qui était juste charnelle et bien qui devient un peu plus qui est plus dans l'engagement vous voyez ce genre de choses aussi sur le plan relationnel et sentimental des réconciliations peut-être avec des proches de votre famille sur un héritage et du coup bien ça permet d'avoir une procédure qui est plus rapide voilà dans tous les cas ce sont des choses qui vont oui trouver trouver solution et ce et bien dans des énergies de célébration en quelque sorte c'est un soulagement c'est voilà ce sont des choses qui j'ai envie de vous dire que là la vie en mars vous sourit tout simplement voilà pour vous chers amis poissons si vous voulez une extension à cette guidance ou une guidance plus personnelle je peux et bien je fais pardon des guidances personnelles vous pouvez pour cela me contacter à mon adresse mail astraela.coach arrobas gmail.com vous aurez l'adresse dans la barre de description en attendant voilà prenez bien soin de vous je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout vite ciao merci